Elle avait beau répéter le contraire à tous les gens qui voulaient bien l'écouter, leur cohabitation, ce n'était pas seulement une question d'économiser un loyer et de partager les frais de chauffage. A leur façon, ils ne s'entendaient pas si mal, c'était un gueulard, c'était un bagarreur. Elle pouvait lui balancer un pack de douze en travers de la gueule, c'était pas le genre à se plaindre. Elle aplatit un sac en plastique rose, la matière est si fine qu'on peut voir à travers, elle tire d'abord sur les anses pour qu'ils prennent bien sa forme, puis le plie en deux au milieu, puis en trois dans le sens de la hauteur et elle le range avec les autres. Maintenant que dans les magasins, on ne donne plus les sacs gratuitement, sa collection prend de la valeur. Charles, raffolé de la télé-réalité, plus l'émission était conne et plus il était content. Quand il tombait sur un programme où on exhibe des gens qui vivent en accumulant des objets, qui rechignent à jeter ce qui peut encore servir ce qu'on appelle les diogènes, il s'étouffait d'une quinte de tout tellement il était pressé de brailler, viens voir la grosse, viens voir comment on va finir si je te laisse faire comme tu l'entends. Et après ça, pendant trois jours, il passait derrière elle en surveillance qu'elle stockait. Il l'appelait Didine, diminutif de Diogène, et essayait de la forcer à acheter des emballages et d'autres choses potentiellement utiles. Mais ce n'est pas elle qui a un toque, comme ils appellent ça, c'est le monde qui l'entoure, qui débloque à plein tube. Qu'est-ce que c'est que cette manie de tout foutre à la poubelle ? Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est raisonnable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !